Allez, objectif Sicile ! On va envoyer Napoléon ? Oui ? Ah, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Repliez-vous ! Ah, mais il s'est mis là ? Ah bon ? Ah mais du coup, comment on sait quelle armée c'était ? Bon, oui. Bon, on verra ça au prochain tour. Ce n'était pas prévu. Recrutement d'aval, ici c'est deux tours, c'est ça. Du coup, toi, tu vas aller là forcément. Est-ce qu'on peut faire un investissement quelque part ? On ne peut pas. Au niveau de technologie, je fais quoi comme recherche ? Là, au niveau agent, j'ai quoi comme agent ? J'ai deux gentilhommes à Orléans, donc c'est bon. Pour la recherche, ça va plus vite. Et les espions... Les espions ne font rien en fait. J'ai des espions, mais leur intérêt est limité quoi. Parce que j'étais parti pour aller... Ah si, si, c'est bon. Il bouge en fait. Je crois que c'est ça. Je crois qu'ils sont en train... Normalement, ils sont en train de bouger. Euh... On peut construire un bâtiment. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse le construire de bâtiment. On n'a pas les technologiques... Ah si, on peut faire une magistrale. Ah bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. Un tour. Là, on est en train de grossir les rangs de cette armée. Euh... On pourra faire un bâtiment ici aussi. Ah la Hollande par contre, pour la prendre... Bon coin les anglais, hein. Si jamais vous voulez attaquer. Ah ouais ? T'abandonnes la ville, là. Pietro Torricelli. Pietro Torricelli qui attaque Napoléon. Ouais, je vais faire résolution instantanée. On va pas s'embêter. Nous avons triomphé ! J'ai perdu tellement de monde. J'aurais pas dû faire résolution instantanée. Ah du coup, il rentre chez lui. Bah tu m'étonnes. Ah ouais, c'était pas voulu ça. Attendez pas à perdre autant de monde. En même temps, il m'a attaqué. Donc c'est que forcément, il se doutait qu'il avait la puissance pour me faire des dégâts. Alors, ici. Tac. Grande propriété. Rapport de construction. Ok. Où ça ? Ah là ? Yes, on va le faire. Bah je viens d'en faire une là-bas. Donc euh... J'arrive. J'arrive, je la fais au prochain tour. Euh... Du coup. Vous. Ma gaule est ici là. Ouais bon, c'est largement gagné là par contre. Là, c'est largement gagné. On fait auto-résolution ou pas ? Ouais, on perd du 50 hommes. On en tue 10004. Préparez-vous pour la guerre ! Préparez-vous pour la guerre ! Préparez-vous pour la guerre ! Je suis très bien comme ça. On va pas s'embêter à prendre la Sicile quand même. La marine. On va revenir par ici. L'iceo ! On va réparer le chantier naval. La flotte, c'est le prochain tour, c'est ça ? Enfin, le navire de cargo. Donc normalement, on va pouvoir ouvrir une ligne commerciale avec Tunis et on va voir ce que ça va donner. Et là, on va ramener du coup notre armée à Venise et direction Vienne. Parce que du coup, là, si on regarde la carte, on a... Ah bah non, on a pas ça. Pourquoi on a pas ça ? Ah si, si, on l'a. Enfin, on l'a. Disons que c'est blanc, donc c'est plus ennemi quoi. Très bien ça. Très très bien. Bon, ils sont pas trop trop contents d'être avec nous, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils nous aiment pas plus que ça. Le protectorat, là. Tu veux un petit coup de main ? Très amical. Ah non, inamical l'Italie. L'Italie est inamical. Est-ce que tu veux un petit cadeau ? Je peux te filer 100 pièces d'or. Partenaire avec l'Autriche et l'Espagne. Utilisez cette option pour offrir un don en argent à une autre nation. Ah bah non. Pour améliorer vos relations. Non. Les dons d'Etat ne peuvent pas être offerts en tant que partie d'un arrangement diplomatique plus important. Ce sont des actions unitaires. On va habiter. T'as déjà rencontré Horatio Nelson ? Ouais, je l'ai croisé sur la campagne d'Egypte je crois. Ah, ils ont débarqué. Tu vois, je le savais. Ah, j'ai oublié de préparer mes troupes ici en plus. Est-ce que du coup je peux pas envoyer de renfort ? Et euh... Je crois que c'était lui si je me souviens bien. Et sa flotte elle était impatable quoi. Diplomatie. Cette nation vous allez... Et autant on nous attaque là. Puissant et prospère. Puissant et fabuleuse. Céline. Bah alors peu père. T'es déjà en guerre contre l'Autriche. Qui est en guerre contre moi. Est-ce que le... Est-ce que logiquement, diplomatiquement c'est pas plutôt... Eh, est-ce qu'on s'entraiderait pas ? Est-ce qu'on s'entraiderait pas ? Hein ? Non mais je te pose la question. Opinion publique envers eux. Votre condamnation est par la présente prononcée. Une fois réveillés, les serviteurs d'Allah sont un millier de fois plus forts que n'importe quelle épée ou quel canon. Alors ça c'est vu en Egypte. Avec tout le respect que j'ai, j'ai pris quasiment toutes les villes sans aucune difficulté. Donc euh... J'espère que t'as grandi. Attends mais le gars il est en guerre contre l'Europe. Bah après c'est forcément il est en guerre contre moi. Évidemment. Évidemment. Alliance militaire. Ah l'Espagne qui veut nous soutenir. Valider. L'Espagne va nous servir à quelque chose. Peut-être que l'Espagne va s'occuper des Ottomans. Maintenant que vous disposez d'un avenir ou d'une flotte capable de faire... Alliance rompue ? Sélectionnez un comptoir. Ils sont symbolisés par l'icône Ancre. Et faites un clic droit sur ce comptoir pour vous y déplacer. Comment ça ? Les échanges commerciaux débutent lorsque votre flotte hisse un pavillon représentant une pièce jaune. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Espagnols là ? Alli. Ah non ils ont peut-être stoppé euh... Ils nous ont proposé en fait une alliance euh... De guerre contre les Ottomans. Et ils ont annulé le traité je pense. Je pense que c'est ça. Parce que je vois pas ce que ce serait sinon. Alors du coup. Là Marine. Hop. Viens là. On verra ce que ça va donner. Merci beaucoup Monsieur Coco. Bienvenue. Euh... Là l'armée là. Ça va être une galère de... Ah bah tout le monde est prêt. Oh incroyable. C'était un navire. Ah bon ? Non mais au cas où vous seriez un petit peu débile. Sachez que vous êtes monté dans un navire. Un navire ça flotte. Et c'est quand même plutôt sympa de le savoir. Donc euh voilà. On préférait vous le dire. Euh... J'ai 2007. 2007, 2007. Hop. Parfait. Les grandes propriétés du coup ramènent plus 400 richesses dans la région. Plus 5% de reconstitution. Voilà. Ce qui fait que si vraiment il y a une attaque anglaise on est assez serein. Là par contre les anglais sont là. Et le souci c'est que l'armée elle est pas folle non plus quoi. Et que j'ai pas... J'aurais dû investir dans casernes pour... Ouais ici c'est peut-être une erreur. Ici on aura peut-être fait une erreur. On est rampés avec eux là. Mais euh... On va pas faire... On va pas être copains. On va... Les brusques ils veulent pas être copains ? En même temps ils sont alliés avec l'Autriche. On a demandé une alliance. On l'a pas... On l'a déjà fait. Donc euh... Bah écoute euh... Voilà. On va voir ce que les anglais font. Ils sont peut-être en train de s'enterrer les anglais. Parce que moi je suis pas euh... Le sceau de la grande coalition. Ouais ouais ouais. Ils vont m'attaquer. Ils demandent une reddition. Ils me demandent une... Je peux pas envoyer de ressources. Enfin de renfort. Si j'envoie une... Enfin si j'accepte la reddition je perds mes troupes. Je suis obligé de la lâcher à l'oeuvre. Je peux pas envoyer de renfort là. Et là ils sont fiers tu vois les anglais. Ils me disent... Wouah! Hé! On a fait une guerre contre Napoléon. Et on l'a gagné. Je refuse. Je ne se rèderai pas sous la puissance euh... Des euh... Des euh... Des anglais. Oh oh oh. Oh non. Oh non. Je préfère qu'ils débarquent ailleurs. Alors... Cette ville est assiégée. Ah bon? Pas convaincu que j'ose facile. Pas convaincu que j'ose facile. Non. Je préfère être honnête. Je pense même que c'est pas facile du tout. hein... Et que euh... Ce serait vraiment intéressant que euh... Les Prusses nous laissent passer quoi. C'est qui là? C'est qui les rouges là? Nation mineure. Nation mineure. Nation mineure. C'est le Danemark ça? Non c'est pas le Danemark. C'est qui ça? Ah! Oldenbourg. C'est ça hein? Yes c'est ça. Et ça c'est moi. Ah oui. Oldenbourg. Eh! Oldenbourg. On est copains? Oldenbourg. Franchement. Un accès militaire. Pendant 20 tours. Pendant 20 tours. Chacun. Hop. Et en échange. Je te file la dette nationale. Et des sous? De l'argent peut être demandé ou offert à une autre nation comme réparation de guerre. Mille! On peut pas faire un petit entre deux quoi. Tiens. Tiens. Eh! C'est cadeau mais c'est pour envoyer des renforts. Un accès militaire à la terre tout restant. Bon eh! Il a clairement gagné sur euh... Monsieur? Sur ce traité. Mais. Ça va me permettre d'envoyer des renforts. Je peux pas envoyer des renforts? Pas possible monsieur. Annulé. Comment ça? C'est ça? C'est quoi? Nous ne pouvons faire cela monsieur. Mais je peux pas passer chez les hollandais là. En attente de vos ordres! C'est quoi? Ta merde mais les hollandais ils nous empêchent de passer. Ils sont pas sous notre commandement hein? Comment ça se fait qu'ils nous empêchent de passer? C'est qui ça? C'est où la... euh... République battable. Là. Amical. Bon là on a pas besoin de... Accord commercial. Euh... Tant c'est où? Devenir le protecteur. Offrir un cadeau. Un barco. Romp. Alliance militaire. Mais de toute façon... Acceler militaire est limité. Mais comment ça se fait que je peux pas passer? Ah si je peux. Je le peux? Ah c'est parce qu'ils sont là et du coup je peux pas passer? Non. Ah et du coup ça m'oblige à traiter avec les prusses. Parce que eux ils se mettent sur le pont. Merde. On va voir. Ah! On l'a eu. Ils sont en train d'envoyer des renforts encore là. Ah c'était fini là? Oh tain j'ai payé dans le vent. Merde. Oh c'est euh... Bon ça va nous permettre de récupérer. Bon auto résolution de toute façon on veut pas le gagner. Ils ont récupéré à l'oeuvre. Ah vraiment ils se sont mis sur le pont là. Ils nous empêchent vraiment de passer. Dans ce cas là c'est pas la puissance mais le chantage. Euh... Un peu nul ça. C'est quoi ça? Parce que du coup ça leur fait un pied à terre. Un pied à terre sur le continent. On refuse que les anglais soient chez nous. On va falloir contre attaquer. Bon du coup on est d'accord. D'accord. D'accord commerciaux annulés. Vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts. Soit en envoyant des soldats pour les réprimer. Armée détruite de Jean-Baptiste Pernodote. Agissez rapidement avant que les émeutes ne se transforment en rébellion. Ouais. Alors je vais en laisser un. Et je vais faire de la milice ici. Pour compenser. Ça je vais réparer. Ça ça se répare. Bon du coup le navire marchand il est là indéfiniment quoi. C'est vrai que tu peux plus le bouger derrière quoi. Donc il faut en faire un chaque quoi. C'est ça? Parce que si je le bouge. Sors de la voile. Un autre personnage ou la clara ? Ouais il est ça. Ok. Ok ok. Donc il faut en faire plusieurs. C'est pas un qui fait plein de trucs quoi. Tiens j'en fais deux. Du coup t'es un peu chiant toi en fait non? On peut le dire ou pas? Est-ce que je peux pas aller là? Il me bloque le pont lui. On peut pas lui dire de bouger. Vous venez de sélectionner une unité appartenant à une autre nation. Vous ne pouvez lui donner aucun ordre. Sélectionnez une... On peut pas... Putain il est chiant lui. J'ai payé dans le vent Oldenbourg. Quand on peut passer par la Prusse. Faut que je fasse tout le tour là. Merde. Oh je suis d'écouter. Je ne peux pas le faire. S là c'est quoi S? S c'est S. Indifférent. C'est militaire. Pendant 20 tours. Il me fait 500 pièces d'or. Je suis fini. Je suis fini. Est-ce que lui est prêt au combat là-bas en même temps? Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y avait quand même du monde. Et en plus il me semble qu'il ramenait encore un navire. Ouais j'ai peut-être dépensé des sous dans le vent là-dessus. Tout à fait possible effectivement. C'est tout à fait possible effectivement. C'est bon. Ouais recevoir vos ordres. Ouais recevoir vos ordres. Je ne peux faire que les deux milices. Oui monsieur. Oui monsieur. A gauche. A gauche. Bon. Du coup toi. On espère qu'on ne se fasse pas attaquer par les navires ottobans. On serait un petit peu déçus. Parce qu'il y a Napoléon là-dedans. Napoléon est cool. On est déçus. Dans l'absolu il vaudrait mieux attaquer ici du coup. Votre partagé avec l'ennemi. Grande Bretagne 1307. 37. Ah oui ça ne change rien. En fait je pensais me mettre là pour que je prenne tout ce qu'il y a ici tu vois. Mais au final zéro intérêt quoi. Zéro intérêt. Très bien très bien très bien. Grande Bretagne. Ah si 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 si. En fonction de là où on est. Ça n'a pas le même impact. Ok. Moi je vais me mettre là-bas à la sortie. Bon. Peut-être qu'Innsbruck l'armée va aller à Hannover. En soutien. Parce qu'elle elle est pas mal. En plus c'est le général de la grande armée. On va aller récupérer Hannover avec. Route bloquée par Guillaume Marianne Brun. Oh bah il y a un Autrichien. Et bah go. Go. Petite bataille contre l'Autriche. Guillaume. On a les renforts en plus qui seront même pas gérés par moi. Oh c'est intéressant. Go. En avant. J'ai un qui vient de récupérer Hannover. C'est le duc de Wellington. C'est vrai ? Ah je sais pas. On va le tuer. Ça va faire... Ça va faire mal à la famille Royal. Royal. Du coup il y a Paul Clément en soutien. Sachant que Paul Clément est géré par l'IA. Donc on va voir un petit peu comment ça va se faire. Euh... On a aucune info sur l'Aouis. On conne la vache. Ah bah on voit rien. Mais trop bien ça. Mais pourquoi ça fait pas ça à chaque fois ? Je comprends pas. Bon on a zéro visibilité. On est un peu en contrebas. Euh... On est pas dans la meilleure des positions. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre artillerie toujours un petit peu en hauteur. Lancier ? Oh... Interessant. Interessant les lanciers. Oh putain je fais full milice. Merde j'ai envoyé toute la milice. Ah oui. C'est pas prévu ça. C'est pas prévu que j'envoie la milice. Endre de groupe ! Endre de groupe ! OK. Euh... Je vais peut-être rajouter une milice. Euh... Il y a quoi après là ? Fantassin, fantassin. Et lancier encore. Ah, j'ai rajouté une milice ici. Je la mets là derrière. Ils se mettront en position après. Ok, on va faire comme ça. Napoléon, je vais te mettre avec l'artillerie et tu vas partir sur le côté. Bon, remarque, Napoléon, de toute façon, il faut que tu ailles, tu restes au centre. Ok, allez, go. Non, je vais me préparer. Go. Go. Alors, vous, vous allez venir prendre position ici. Carrément, le général, il est parti, quoi. L'état-major, il s'est dit go. Il n'a pas compris l'état-major qu'on a joué, je pense. Je vais faire une marche rapide. C'est dommage qu'on voit ce qui se passe, en vrai. Je suis un peu déçu de ça. Non, ça fait tellement mal. Mais il n'y a plus qu'un gars. J'aurais dit, attends, comment il fait pour résister, le gars ? Ça va être tendu. On va essayer de se mettre en position d'abord pour éviter d'avoir des avantages de terrain. Mais il y a un peu de monde. Oh, les renforts arrivent. Les renforts arrivent. Les renforts arrivent. Ok. Ok, ok. Vous. Il va venir par ici. Ok. Toi, tu es allé là-bas. Napoléon, je vais le rapprocher. Il faut se mettre là, à l'abri. Ça, c'est en train de continuer de tirer. Ça va être un peu chaud, je pense, pour mettre des dégâts parce qu'ils sont dans le creux, en fait. Et du coup, ils sont sous pression. Ok, c'est en train de se mettre en ligne droite. Ils ne se mettent même pas face à moi. Un cavarié, ça ne sait pas quoi faire. Ouais, ça me semble pas mal. Voilà. Voilà. Voilà, parfait. Exactement ce que j'attendais. Toi, tu peux te relâcher. Toi, tu as avancé un cran. Toi, tu as avancé un cran. Toi, tu as avancé comme ça. Là-bas, on est en train de se repositionner. Je ne sais pas pourquoi l'état-major, là, il est en cacahuète. Toi, tu as l'air ici. Etat-major dégénéreux, monsieur. Etat-major dégénéreux, monsieur. Je vais me faire la charge, là. Parce que ça fait un peu mal, on est à portée. Et c'est tout de même légèrement malheureux. C'est ici. On devrait pouvoir faire une charge, là. Et derrière, on s'en va tout de suite. Parce que, bon, il risque de se retourner. Avance, toi. Regarde, ça va faire mal. Tourne, 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 tourne. Attention, les gars, attention. Tiens, ici. Ça passe pas loin. Ok, c'est pas mal. C'est gagné, ça, hein. On a l'état-major qui est là. La milice qui se met en position. Ok, vous, vous pouvez vous reculer. Et on a les renforts qui arrivent ici encore. On a les renforts bavoirois aussi qui sont en train d'arriver. Ok, ça me semble pas mal. Vous allez renforcer par ici. Vous allez courir un petit peu, maintenant. Pour être intéressant. Or de groupe. On va faire une charge. Cette cavalerie incroyable ! Je vais vous laisser. Salut, Berlima. Tu pourrais faire des prédits pour les batailles. C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait. C'est vrai qu'on pourrait. C'est vrai. Tu n'as pas la portée pour ça ? Non, tu n'as pas la portée. Tu n'as pas la portée pour les renforts bavarois qui vont prendre. Et moi, je suis du coup assez peinard. Ok, retiens-vous. C'est une belle victoire, messieurs, que vous allez bientôt remporter. Bien sûr qu'on va la remporter. Bien sûr qu'on va la remporter. Là, ça tire. Ici, ça tire. Tu vas mettre un tir à l'un. Putain, mais eux, c'est abusé, quoi. Bon, le général n'est pas mort. On pourrait essayer de les charger, les généraux. Peut-être que ça va passer. Peut-être un peu loin. Peut-être un peu loin. Ouais, non, ça ne passera pas. Partez là-bas, vous. Comment ça se passe, vous, là ? Mais ils font un peu. T'as vu, regarde ça. C'est un ridicule, quoi. On se met comme ça. Mais ça va, vous ? Enfin, ils ne veulent pas mourir, du coup. C'est-à-dire que... Oui, ma deuxième cavalerie. Merde, il poursuit encore. Je pensais avoir annulé. Pardon, autant pour moi. C'est un tir là. Fais-moi une charge là-dedans, là. Ah, ça y est. C'est amusé comment ils résistent. Je vais mettre comme ça. Positionnez-vous rapidement. Qu'ils puissent tirer les deux côtés, de préférence. Ça pourrait être pas mal. Ok, là, c'est good. On va faire une charge derrière. C'est bon. C'est gagné. Bonsoir, Batman. Victoire, on a battu les Autrichiens, une fois de plus. Moi, j'aimerais bien faire une vraie... Enfin, tu sais, une vraie guerre. Une vraie bataille, quand même. Un bon truc, parce que là, ils sont 380. Forcément, quand on a gagné, quoi. Donc, il y a une vraie, bonne, grosse bataille, là, contre les Russes ou les Anglais. Ça pourrait être plaisant, quand même. Ça pourrait être plaisant. Prochain tour. Là, c'est le point de gérer. Je sais plus ce que j'ai dit. Je m'en rappelle plus. Je suis perdu. Bon, on va aller chercher... On va essayer de sauver Hanovre. Ça va être chaud. Là, l'Italie, elle est en train de se faire fou l'unité. On est en soin, normalement, ici, de toute façon. On va avoir lui, plus l'autre armée qui est censée défendre contre l'Angleterre. Qui va les récupérer Hanovre. Je suis en train de refaire deux navires commerciaux. Rébellion s'amplifiait au fur et à mesure que le temps passe, si elles ne sont pas réprimées. Dans de tels cas, réagissent toujours rapidement, sinon le souhaitant peut être propagé à toute une région. Alors, attends. Ouais, c'est ça. Ça, c'est chiant, quoi. Parce que j'étais en train de ramener les BPR. Ils sont là. J'ai bougé un peu vite ? Ouais, j'ai bougé un peu vite. Attends, on va revenir, du coup. On va aller s'occuper du... On va aller s'occuper du... De la rébellion en Sicile, le temps que les enfants arrivent. Ça, ça nous fait perdre légèrement du temps. Ici, société secrète, voilà. Tu peux aller à Londres ? Tu peux pas y aller. Ouais, j'ai bien vu que tu pouvais pas y aller. J'ai bien vu. Un clic sur le bouton assassinat signifie que votre agent tentera de tuer un autre agent en arrivant à destination. Comme dans tout stratagème, il y a un pourcentage de hasard en faveur de la réaction. Le choc peut signifier l'arrestation et l'exécution. Qu'est-ce qu'il y a ? Du coup... C'est à Reims, par exemple ? Ouais, c'est ça. C'est dans un tour. Tenez-vous prêts ! Tenez-vous prêts ! Préparez-vous ! Marchez ! Autre chose ? Attends, où est-ce que c'est chez moi ? Ah non, chez moi, je peux plus y aller. Parce que je me serais bien soigné en attendant quand même de... L'arrivée de la deuxième armée, quoi. Pour récupérer à l'œuvre. À choisir. C'est bien, j'aime bien, moi. J'aime bien. Je ne sais pas du tout comment fonctionne Warhammer, là. Mais apparemment, c'est le meilleur. Donc, j'ai envie de le tester. Ça me donne envie de le tester. Est-ce que dans Warhammer, on voit les troupes sur le terrain ? C'est quoi, c'est le truc dommage. Je trouve ça dommage. Ah, mais ça y est, l'Espagne n'est plus alliée. Ah, effectivement. Donc, ils ont moins. Notre agent a en plus la mission de sabotage contre l'ennemi. Je voulais... Route bloquée par Victor Durand. Ah non, ils sont alliés. Je ne comprends pas. Je les ai vus en blanc. J'ai cru qu'ils n'y étaient plus. Au final, ils y sont. Alors, attendez. Reince, là. Il est où, Pépère ? Tiens, il y en a. Ok. On gagne 2009. Manufacture de mousquet. Tiens. Enfin, on gagne. On est à 2009. Alors, Pépère. Tu vas venir ici. Toi, tu vas avoir un petit tour de soin. Le temps qu'ils reviennent. On ne va pas faire un très gros soin, mais c'est déjà pas mal. Et ici... Où sont passés les rebelles, là ? Dites pas que je suis revenu pour rien. Où sont passés les rebelles, là ? Prêt à recevoir vos hommes ? Vous apprêtez à lancer une attaque sur un allié fidèle ? Allons. Quand on saura partout que votre parole a peu de valeur, il vous sera difficile de signer des accords, de maintenir des alliances existantes, ou d'en créer de... Mais... Mais... Sicile a été récupérée par l'Italie. Mais moi, ça me va. C'est juste que du coup, pourquoi je suis revenu, quoi ? C'est un échec. C'est un échec. Je pensais qu'il fallait que je revienne. Apparemment, c'était pas nécessaire. Alors, par contre, Venise, c'est abusé de tout ce qu'ils font, quoi. Alors, groupez vos troupes, hein. Bon, direction Vienne. Alors. Direction Vienne. Et à nord. On finit avec Vienne. Et... Je pense que je vais envoyer ma flotte en Méditerranée. Enfin, en Manche. Dans la Manche. J'avoue que j'aimerais bien tenter un petit débarquement chez les Anglais, quoi. Dans cette région, il existe des ressources naturellement produites qui ne sont pas exploitées actuellement. Le développement de ces régions, maintenant, augmentera plus tard le revenu commercial de notre nation. Une de fer. Maison de marchand. Ok. Est-ce que je peux, à Calais, du coup, c'était le chantier naval, recrutement naval ? 38, canon, 32, briques, aviso. Tiens, on va faire un navire. On va faire un petit navire. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi je m'embête. Je peux parfaitement le poser là. On a deux armées pour attaquer Vienne. On va en avoir deux pour attaquer Hanovre. Je pense que c'est good. À vos heures. Ce qui fait qu'on peut attendre un tour de plus ici pour soigner encore un petit cran. Et après, boum. Direction Hanovre. On n'est clairement pas au 20 tours. Oh, les Russes aussi. Il y a des Russes aussi. Oh la vache, il y a beaucoup de choses à penser. Autre chose ? Mais Naples, moi, je l'aurais bien filé à l'Italien. Salut, inspecteur. Je vais bien. J'espère que tu vas bien. On est pas mal. On est pas mal. On est en guerre contre une partie de l'Europe. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on est en train de jouer à Napoléon de Tôte d'Avoir et je n'ai pas sûr que je suis déjà un monstre. Alors, que dire ? Cet homme a été recruté par votre nation. Un gentil homme. Comment puis-je vous aider ? Tu vas m'aider en allant à Orléans, mon grand, et en boostant les recherches. Pas mal de booster les recherches. Je vais booster les recherches en militaire. Je finis ça. Le code de Napoléon, là. Je ne sais pas ce que ça fait, d'ailleurs. Plus deux de bonheur. Cette fenêtre donne des informations sur la façon dont les effets de technologie fonctionnent dans le jeu. Et après, je vais... ... Alors, un oeuvre. doivent être développés pour permettre la construction de certains bâtiments. Cela vaut donc la peine de lire tous les renseignements ici et de vérifier le navigateur bâtiment. On va se mettre ici. Les prochains tours, on attaque à l'oeuvre. On récupère à l'oeuvre. On récupère à l'oeuvre, le prochain tour. Du coup, toi... Nous arrivons, Cap-tel ! Nous arrivons, Cap-tel ! Arrivée à destination ! Ah, c'est vrai que j'ai un navire commercial, là. Tu vas me chercher ça. ICO, les gars ! ICO ! ICO ! Je t'ai l'an ! On est en train d'en faire un autre. Je vais commencer à faire... Je vais améliorer la cale sèche, là. Pour améliorer... Enfin, avoir de plus gros navires. Navires de ligne de 122. On va économiser. On va économiser pour améliorer le port à Calais. C'est pas dégueu, comme il est. J'aime bien. OK. On va essayer de se faire une flotte. On va faire ce que Napoléon n'a pas fait dans la vraie vie. Débarquer en Angleterre, quoi. Pas un objectif. D'ailleurs, Napoléon n'y sera certainement pas. Parce que Napoléon va aller en Russie. Mais, on va y aller. Il est bien, j'aime bien. J'avoue que... C'est un plaisir. Par contre, je ne sais pas... Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population à croître et à produire des revenus commerciaux. Je ne sais pas où tu dis, mais tu n'es pas là. On va améliorer la cale sèche, du coup. Et je ne sais pas si tu es obligé de ramener. Là, j'ai pillé, admettons. Parce que l'Espagnol, il fait des allers-retours. Est-ce que moi, je dois faire des allers-retours aussi ? Parce que là, je suis en train d'attaquer la route commerciale. Est-ce que je dois ramener l'or ? Bon, on va essayer. Il y a l'impression qu'il le fait. Donc, s'il le fait, il n'y a pas de raison que je le fais. On va voir. On va bien voir. Toi, tu es parti, là, du coup ? Il n'y a personne. On a pris le contrôle, ici. Donc là, on génère des sous-sous. Mais ça, ça va où, aussi ? Parce qu'au final, il faudrait que ça rentre chez nous. Ah, ça arrive, là. Ah, ouais, d'accord. Donc là, ce port-là, il nous faudrait un port marchand. Un port de commerce, à Toulon. Pour faire une route commerciale, ici. Et éviter qu'il y ait du pillage, là. Ah, ouais. D'accord. Je comprends. Un port commercial. Bah, non, parce que j'en ai un, là. Mais ça n'a pas ouvert une route. Plus 4 routes commerciales. Plus 4 routes commerciales. Non, il faudrait que j'améliore celui-là, à la limite. Oui, Toulon, on n'en a pas besoin. Toulon n'est pas nécessaire. On verra ça plus tard. Mine d'or, il faudra qu'on fasse la recherche. Il y a une mine d'or, du coup ? Mine de Béziers. Un Béziers dans le Pays d'Oc. Vous avez de l'or. Si jamais vous êtes par là, vous le savez. Là, il faut la recherche. La recherche, c'était dans combien de temps ? La recherche est... 3 tours, ok. 3 tours, le code de Napoléon. Après, on ira chercher tout ça. Loi de pauvreté, drainage de la terre, mise en bouteille et mise en service. Il faudra avoir un petit peu... Formation en losange, on va peut-être aller chercher le militaire. On rame bien l'idée. Un lieu d'apprentissage et de culture. Un lieu d'apprentissage et de culture. Attention à ce qu'ils font. Ils sont partis là, tu vois. Ok. Ok, ok. Je n'ai pas tout compris dans les routes commerciales, mais... Ah non, tu vois, il est reparti direct, en fait. Ça ne sert à rien. Ah, l'agent, il a réussi à mettre un... Je peux tuer Vincent ? Votre agent a été repéré. Dommage. On aura tenté. On aura tenté. Attends, je suis à 6300. Si je fais ça, vous savez quoi ? Ça n'apporte pas de sous. C'est bien ce que je pensais. Ça ne sert à rien. Je n'avais pas un deuxième port de chantier naval, là ? Commerce. Si, là, à Brest. Yes, qu'elle sèche. Tac. On va le faire aussi, là, pour doubler la production des... Doubler la production des gros navires. On va en faire à deux endroits en même temps. Napoléon est arrivé. Napoléon est arrivé et Napoléon ne perd pas de temps. C'est Vienne, direct. En plus, il fait un peu frisquer dans le coin. On avait un gars, là. C'est un gentilhomme. On ne peut pas l'attaquer de toute façon. Ah, c'est un bavire, en plus. Et ici, là. qui est le plus costaud ? C'est toi. Oh, t'es sérieux, là ? Mais quelle misère. Mais quelle misère. Il faut encore que je fasse un traité avec eux, là ? C'est la misère, un oeuvre, en vrai. Un protégé. Parce que j'ai fait la Hollande dans le vent. Parce qu'ils sont mis sur le pont. Alors, du coup, on ne peut plus passer. Ah, oui. Il fallait que je fasse avec eux. Mais c'est la Prusse, aussi. C'est la misère. Mais la Prusse, jamais. Ils vont accepter. Mais ça, ce n'est pas des copains, ça. La Saxe. Ouais, la Saxe. La Saxe, c'est sûr que je passe là, à vrai. Mais non, mais c'est la Prusse, encore, ici. Il faut que je fasse une alliance avec la Prusse. Pour la Sicile, ça crée des rebelles italiens. Et vu que les Italiens sont tes vassaux, ils vont juste récupérer la ville. Ouais, ouais. Mais c'est ce qu'ils ont fait, de toute façon. Donc, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Hanoff ne peut pas être récupéré, quoi. Hanoff ne peut pas être récupéré, puisqu'il faut que je fasse un... Enfin, il faut que la Prusse accepte de me laisser passer. Ce qu'ils ne le feront jamais, quoi. On s'est abusé, parce que là, j'y suis, tu vois. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont, là. Pardon, monsieur ? Là, je ne peux pas passer, là. Je ne peux pas lui dire, traverse la forêt. Oh, la misère ! Je suis dégoûté. Parce que c'est des traités qui ne servent à rien, du coup. On a filé des sous. Ça n'a servi à rien. Bon, ben... J'ai envie de dire, on n'abandonne l'idée. Je n'ai pas déclaré la guerre de la Prusse. Accès militaire. Par contre, cinq tours. Par consentement, non, non, et encore non. Il ne veut pas. Il ne veut pas. S'il ne veut pas, on attaque. Bon, on est obligé de faire demi-tour. Et ça, c'est chiant. Donc, ces deux armées-là vont finir en assaut en Angleterre. Tant pis. Mais, je n'arrive pas à sélectionner Pépère. On a perdu Hanoff, peut-être. Mais, je vous perdrai Londres. Tant pis. Ici, du coup, c'est good. On va ramener... On va ramener ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Je ne sais pas si je vais pouvoir... Toi, tu vas revenir là. Et, prochain tour, du coup, toi, tu vas attaquer Vienne. Bon, il va y avoir du monde. Ah ! Ah non, j'allais dire qu'il m'attaque. Si, si, il m'attaque. Oh ! Il y a du monde. 2000 hommes contre 830. Enfin, plus de 2000. 2300, quoi. Ok. Assaut. On a deux générales. Donc, deux états-majors. On va pouvoir... Voilà. On va essayer. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Johan, Van Cloneux, machin et machin aussi. Alors... Waouh ! Mais attends, mais c'est... Merde, j'ai perdu le nom. C'est la colline. C'est la colline où il faut la conquérir. Ils sont plus prêts. On est chacal. On a une colline, nous, derrière ? Non, il n'y a pas de colline. Il va falloir courir pour la prendre. Il n'y a pas le broyard. Le malade. On est parti. On est parti, on y va. On a confiance. On a confiance. Le seul souci, c'est que, clairement, ils sont dans une position beaucoup plus avantageuse. Écoutez, la seule chose qu'on a à faire, c'est courir pour prendre la butte et prier. Sinon, on se recule. On se met là. Artillerie ici. Nos hommes ici. En protection. Et on carnale. On fait un carnage. Le prince est là au service. On peut tenter ça. Il y a deux états-majors. On a Napoléon et un gars. De toute façon, ils sont beaucoup plus près que nous du sommet. Donc, on ne pourra pas y monter. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Après, on peut tenter. Parce que là, dans l'absolu, c'est les renforts qui font qu'on va être en difficulté. Sauf que les renforts, on a bien vu que le jeu était mal fichu et qu'ils arrivent un par un et de très très loin. Donc, si j'arrive à prendre la position ici, à positionner mon artillerie, derrière, on est content. On tente ? On tente ou pas ? Qu'est-ce que pense le chat ? Je prends position de la colline où je me replie dans le coin et je les laisse approcher et je les canarde. Parce que ça, ça va être victoire facile, en fait. Si je me baie là. C'est une victoire facile. C'est presque triste, en vrai. Ça me ferait de la peine de gagner de cette manière-là. En même temps, c'est peut-être nécessaire. Comme Napoléon avec une simée carte. Je ne sais pas s'il y a des bonus. Habilité, rallier les camarades dans des routes, inspire les unités, les accroches. Non, il n'y a pas de bonus. Oui, c'est vrai. Ils sont même que l'autre. Prenons l'initiative. Repli. Le problème, c'est qu'il faut réussir à venir. Et j'ai l'impression qu'ils sont plus proches du sommet. Moi, je peux arriver en courant. En fait, il faudrait que j'arrive en courant avec mes unités pour que l'artillerie arrive tranquillou. Parce que ça va être une misère à arriver. Et le truc, c'est que derrière, il faut qu'il soit suffisamment loin pour que je déploie mon artillerie. Et que je puisse tirer avec l'artillerie. Sans que l'artillerie se fasse charger par de la cavalerie. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Prends ton temps pour étudier le terrain et trouver un autre point fort. L'autre point fort, c'est ici aussi. C'est les deux coins. Les deux coins qui sont un peu surélevés. Non, moi, je pense que... Enfin, dans la forêt, on ne verrait rien. Ce serait l'idéal, tu vois. Je le laisse avancer. Puis, poum ! Artillerie à travers les arbres, quoi. Ils ne savent pas où je suis, je les canarde. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas trop. Je vais me mettre dans le coin. Je vais me mettre dans... On va assurer, on va se mettre dans le coin. Rejuster. On va se mettre en repli. Ce qui veut dire que son artillerie ne pourra rien faire le temps qu'elle n'est pas au sommet ici. Et après, elle va faire très, très mal. Après, elle risque de faire assez mal. Putain, j'allais dire, attends, mais tu n'avances plus, là. Là, je peux tirer jusqu'au sommet. Avec deux canons et un 1 qui serait trop court, quoi. On pourrait cacher des unités. J'utiliserais la forêt, j'en cacherais certaines. Mais on voit tout, en fait. C'est dommage de tout voir. On a quatre cavaleries. C'est que des cavaleries à distance, en plus. Enfin, vous n'avez pas de la charge, quoi. Bon, vas-y. On va faire comme ça et on va voir. Comme contre l'Angleterre à Chypre. Comme contre l'Angleterre à Chypre. Quatre, plutôt, trois, vu les effectifs. Ouais. Oui, je n'ai pas regardé l'effectif. Je ne regarde pas l'effectif. Ils ne peuvent pas se mettre ici. Je vais me mettre là. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il y avait possibilité de faire roadshot. Bon, bref. Infanterie de l'une. Je vais me mettre là. Euuh. 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 Ok. En fait, il y en a très peu qui... Ah, d'accord. Je peux les mettre là ? J'ai essayé de les mettre ici, mais on ne peut pas les mettre sur la colline, quoi. Enfin, si, mais pas dans une position intéressante pour tirer, quoi. On se met... On se met en... On se replie. On se replie. On laisse venir et on verra un petit peu ce que ça va donner derrière. La cavalerie est dans les ors, monsieur. Infanterie. Infanterie. Je vais me mettre comme ça parce que eux, ça va finir en carré. S'il y a une charge de cavalerie, ça finit en carré. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Merde. Ah, il y a des loups dans la forêt. En plus, on va se faire attaquer par les loups. Super. On est heureux. On est heureux. Oui, monsieur. Merde. Chaque fois, je me plante. On se met comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, un avenir. Infanterie. C'est quoi, ça ? Ah oui. Oh, chaque fois, je me plante. Je me mets là. On les bougera en fonction de ce que font les adversaires. Oh, là, à chaque fois, je me plante. Voilà. Et puis, les deux cavaleries, là. On va mettre une, là, derrière. Et une ici. Une ici. Oh, les loups ! Oh, mais j'ai encore une cavalerie. Oh, bah, c'est idéal. Oh, non, mais... Parfait, quoi. Oh, là, ils peuvent venir, là. Moi, j'ai peur de rien, là. Etat-major dégénéreux ! Il doit te mettre comme ça. Et Napoléon, il va m'aller se mettre là. Parfait. Let's go ! On est prêts. On va accélérer le temps. Les renforts vont arriver, on va partir en dépression. Ah, ils tirent. Oh, là, s'ils tirent, là, c'est parfait, quoi. Moi, je tire aussi, mais... On voit rien du tout, hein. On voit rien du tout. Ils commencent déjà à tirer, là-bas, quoi. Par contre, normalement, à part ici, on ne devrait pas tirer sur nos troupes. Voilà, parfait, là. Ils sont parfaits, là. Faites feu ! Faites feu ! Je pose Napoléon derrière la retirée. Ah, non, je l'ai mis là, derrière la falaise. Et dans la forêt, quoi. Normalement, la retirée, il ne devrait pas pouvoir tirer dessus. Il ne peut pas avoir l'angle, quoi. Mais bon, si jamais il y a un souci, de toute façon... On bougera. Ok, c'est quoi ? C'est les chevaux, ça, hein. Moi, c'est les lanciers. On se prépare à accueillir, quand même. Parce que s'ils chargent, on est quand même légèrement déçus. Je pense que je vais cesser de tirer sur... Et je vais tirer plus sur eux, là-haut. Parce que la cavalerie, c'est assez facile à éliminer. Il y a un état majeur, là-bas. Ok, il charge. Boom. Boum, le carnage. Oh, bah oui, bah... T'as tout le monde qui a tiré en même temps. Monsieur ? Monsieur ? Je vais essayer de viser l'état-major. Ça va finir pareil. Parfait. Reprenez vos positions. L'artillerie, en face, il la bouge même pas. Enfin, si, ils sont en train, mais... Non, en fait, ils ont trop mal positionné. Très bien, ça. Bien, ça ! Très, très bien. On tue le général, on n'hésite pas, les gars. Là, ils sont en train de bouger, cette artillerie-là. Pour la rapprocher. J'attends de voir par où arrivent les renforts, parce que s'ils arrivent par là, c'est un peu gênant. C'est quoi qui tire, là ? Parce que je me mets une dent, là, mais c'est pas forcément la merveille, là. Qui c'est qui tire, là-bas ? C'est eux, là ? Ah, mais peut-être pas la merveille, ils se mettent ici. Non, revenez, là, là. Il est parti où, le gars ? Il est parti là-bas. Etat-major s'est planqué. On n'avait pas forcément besoin de bouger, maintenant. Ici, il y a pas mal d'unités qui sont planquées dans la forêt. Il y a une cavalerie qui arrive. Il y en a une autre qui arrive en face. Donc, au final, on est peut-être mieux à se remettre d'ici. Oh, mais l'état-major est là. Je croyais que l'état-major était parti se planquer dans la forêt. Attention, ici, là. Il y a une cavalerie, là. On vous a vu, la cavalerie, là. On vous a vu. On se met en position. En carré, en carré, en carré, les gars ! Il y a deux cavaleries qui sont là. Putain, il ne reste plus que trois gars. Ah, c'est le général affiche. Putain, j'avais dit, il ne reste plus que trois gars, le général. Le général n'est pas mort. Ça, c'est un peu dommage. Ok, là, c'est repoussé. Ah, bien joué, on a tué le général. Ça, c'est parfait. Bien joué ça aussi, les gars. Beau boulot. Je viens soutenir, il y a full charge de la cavalerie, là. La cavalerie, elle va se souvient. Oui, oui, mais ce n'est pas Napoléon. Il y a encore une cavalerie qui charge ici, donc il faudra faire attention. Là, on a repoussé deux cavaleries. Reviens ici, reviens ici. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'elle fait, cette cavalerie ? Elle était où, celle-là ? Là. Ok, c'est pas mal. Il y a une charge, là, il y a une charge. Carré. Toi, tu restes. Ok. Ok, pas mal. Courez, vous, courez. Il y a encore une charge, là-bas. Il faudra faire attention que derrière, il ne revienne pas, du coup. Ça tient, ça, hein. Ce n'est pas si mal, hein. Ce n'est pas si mal, ce qui se passe. Tiens, tire sur eux, là-bas. Il y a une nouvelle charge de cavalerie, ici. Il faudra faire attention. Où est-ce qu'ils vont ? Là, c'est repoussé. Là, c'est repoussé. C'est très bien ce que vous faites, les gars. C'est du beau boulot. Tire sur eux. Ah, c'est bien joué, ça. C'est bien joué. C'est bien joué, ça, les gars. Il reste beaucoup d'artillerie en face. Je tire sur eux, là-bas. C'est parfait, ça. On est en train de prendre le dessus, les gars. Les autrichiens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont juste pas le niveau. Cavalerie va venir ici. On va commencer à bouger pour aller s'occuper de l'artillerie. Cette cavalerie-là, elle a pris cher dans la charge. En même temps, il y a eu combien ? Trois ou quatre cavaleries qui ont attaqué. Toi, tu veux continuer de tirer là-dedans ? Si tu peux mettre la pression, ça me va. Les renforts, c'est quoi, ici ? Attention à vous, là. On va se mettre ici pour le moment. Parce qu'on vous a vu. Je ne sais pas si je peux tirer là-bas. Normalement, je suis censé. On continue de mettre une pression énorme. Ah, il y a fou le renfort qui arrive là-bas. Là, il y a fou le renfort qui arrive. Plus ceux qui ont fui. Ou pas, d'ailleurs. Ah oui, tout ce qui arrive, ok. Bon, on ne va pas bouger. On va garder la position. Ça tenait. Donc, on va rester dans cette position-là et prier. Qu'est-ce qu'ils ont pris la hauteur ? Ce n'est pas positif. Continue de faire mal. On continue. On continue. On continue. Je ne sais pas si je peux tirer sur eux, là-haut. Ah oui, non, mais de toute façon, forcément. Déjà, pour toucher eux, il faudrait mettre un angle de génie. Ils reviennent malgré... Qu'est-ce qu'ils font ? Ah oui, c'est les gars. Bon, les gars, on fuit, mais on fait la queue leleu. Tu vois ? On reste de bonne humeur malgré la défaite. C'est ça qui fait la diff. Ok. Bon, eux, je pense qu'ils ont fui, fui. Donc, maintenant, la cavalerie, je vais la bouger. Et je vais charger dans l'artillerie qui est là-bas. Ça, c'est du beau boulot, les gars. Vous continuez de mettre la pression ici. Il va y avoir du monde qui va arriver à gauche. Je vais peut-être repositionner un peu mieux. Histoire de tenir vraiment à gauche, quoi. Normalement, ça ne devrait plus... Normalement, ça ne devrait plus... Arriver par ici, quoi. C'est que les renforts. Etat-major des généraux, monsieur. La cavalerie est là-bas. Il s'est positionné pour nous attaquer, lui. Il s'est mis à l'enrrière. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Tu vas me faire une charge. Tu vas me faire une charge, les gars. On y croit. On y croit, les gars. Ces unités, ils sont saignées. Elles sont au quart de leur effectif initial. Ouais, ouais. Non, mais clairement. De toute façon, on est en infériorité. On a plus cher. Arrêtez-vous, les gars. Arrêtez-vous, les gars. Vous êtes passés, là. Ah, pardon. Bah, ouais. Non, mais on va prendre cher. C'est possible qu'on perde. Mais on garde la position. Mais c'est là où on a pris tellement de cas. Parce qu'eux, ils n'ont pas beaucoup bougé. Bon, il y a une cavalerie qui nous a attrapés. Tu ne peux pas partir, là ? Je ne veux pas que tu viennes, là. Ne te bats pas. Ne te bats pas. On a eu une artillerie. C'est déjà pas mal. Tu vas rentrer. J'aurais presque l'envie, du coup, de faire un... Plutôt de me reculer, en fait. Ils auraient été sprintés. Oh là là, ils auraient été sprintés. Comme ça, avec eux, je vais pouvoir potentiellement... Ils sont où, là ? Utiliser la mitraille. Pour compenser. Mais... Mais partez ! Incroyable, ça ! Ils se battent. Ils ne sont pas censés. Ça, c'est un peu illogique. Tu dis courais, les autres rattrapent. Et du coup, c'est chiant. Non ? Appendez... Le canon est prêt, monsieur. Le canon est prêt, monsieur. Le canon est prêt, monsieur. Le canon de 12 livres apparaît, attivé. La cavalerie attend les ordres, monsieur. Appendez-vous. C'est ce qui va être le plus galère à gérer. Le manque de munitions. C'est pour ça qu'il va falloir gérer avec la mitraille. Mais c'est incroyable ça. Je ne comprends pas. Il y a des moments où tu cliques que ça marche. Il y a des moments où ça ne marche pas. La cavarie a été une de nos repoussées. Ici, je vais les laisser là. Parce qu'on ne sait jamais avec ce qui peut arriver là. Et si jamais ici ça vient se battre en ligne droite, je viendrai fermer un peu sur le côté. On verra ce que ça va donner. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me mettre comme ça. Le temps qu'ils arrivent. Vous. 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 OK. Ok. Je vais me mettre en ligne. Je mets la cavalerie en ligne. Bon, on espère qu'on aura la portée pour ça. Ok, donc il va falloir reculer l'ensemble encore. Histoire que ce soit un peu plus dans le creux encore. Histoire que notre mitraille ne fasse pas trop de dégâts bêtement. Ok. Ok, ok. Là, il y a une nouvelle cavalerie qui arrive. J'allais y aller, mais c'est pour détruire eux, mais c'est chaud. Il y a quoi qui arrive ? Après, ils arrivent tous les uns après les autres. Ça peut faire mal. La mitraille peut faire mal. On est quand même dans un contrebas. Franchement, si je me touche avec la mitraille, c'est un scandale. Quand tu vois la vue là, même s'ils attirent là, ce serait un scandale. Surtout qu'ils vont certainement s'arrêter là-bas. Donc admettons ici. Enfin, à aucun moment, la mitraille est censée pouvoir me toucher. Ça devrait aller. Je vois, je vois, je vois. Tu recommences la laine du dimanche je crois. Je ne sais pas encore. J'avoue que j'ai réfléchi de temps en temps. Oh ! Il y a une artillerie qui commence à mettre la pression Il y a une artillerie qui commence à mettre la pression C'est celle-là je suppose Le problème c'est qu'on n'a pas de cavalerie de charge Il n'y a que eux qui n'ont plus de munitions À limite eux de toute façon ils n'ont plus de munitions Donc autant les éloigner Ils ne servent à rien Ils vont passer là ? Imagine ils passent là Ou alors ils viennent là ? Je ne suis pas prêt non plus Je ne suis pas prêt non plus s'ils viennent là Ouais c'est là que ça tire Et ils ont une cavalerie de soutien Et puis il y a full artillerie là-bas derrière encore C'est un peu tendu C'est un peu tendu Il faut qu'on arrive à repousser tout ça Je vais les reculer eux Ils vont me contourner Ils peuvent tirer là ? Ça c'est un peu galère Ça c'était inattendu Ça c'était inattendu Je ne sais pas qu'on est déçus Mais on est déçus Il faut mettre la pression Les renforts ont fait mal Les renforts ont fait mal Et puis là on est en train de se faire canarder Ok donc là c'est positif C'est pas ça que j'aurais dû faire en vrai C'est de me reculer C'est de me reculer pour les obliger à avancer Ah ouais c'est ça que j'aurais dû faire Voilà C'est un petit peu mieux Ici ça a touché On peut le comprendre On peut le comprendre Ok Là on est good Ouais ça va être dur Ça va être dur Ouais mais les munitions ça va être notre point faible Là je ne vais pas pouvoir attaquer là De toute façon Je ne vais pas pouvoir attaquer là bas Amit Il vient de faire une charge ici L'une de nos unités est à court de munitions monsieur Ok c'est pas si mal Non on les a eu Attends un peu ici Non mais on s'en doute Continue à tirer ici De toute façon on a tous manqué de munitions Au bout d'avant Eux non plus de munitions Eux non plus de munitions Forcément c'est ceux qui ont géré C'est ceux qui ont géré les charges Les charges de cavalerie au début Nos hommes battent en retraite monsieur Eux ils sont partis Je pense que c'est peut-être l'artillerie Qui a fait tout le bien La cavalerie attend les ordres monsieur Ouais 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 Compliqué quoi Compliqué Alors amener Napoléon Pour soutenir un petit coup eux qui sont là Non j'ai pas eu le temps Oh j'ai pas eu le temps Je suis dégoûté Ça c'est jouer à rien Je vais me positionner par ici Ah ça fuit hein mais bon Oh c'est tellement long par contre Pour pas hésiter à courir Est-ce que je ferais pas mieux Au point où l'on est là Est-ce que je ferais pas mieux De dire repli à tout le monde Pour éviter de perdre tout le monde Hein ? Je pose la question Est-ce que ce serait pas mieux De dire fuite quoi Eux ils peuvent plus tirer Eux ils peuvent plus tirer Eux ils peuvent plus tirer De toute façon ils sont 4 J'ai rien de ton replay De plait que telle innocence Tout d'après m'arrière pas fini encore Trop bien le jeu Trop bien Tire hein Tire dans le tas là Ça peut faire tellement mal en vrai Tire Nos hommes battent en retraite Evidemment qu'ils battent en retraite Est-ce que je ferais pas mieux De faire repli en vrai Vas-y repli Repliez-vous les gars Repliez-vous Dernière fois j'ai fait ça J'ai gagné C'est vrai Nos hommes battent en retraite monsieur Ça inévitera de perdre tout le monde On aurait pu prendre la maison Ah ouais c'était une idée Je viens de l'avoir Nos hommes battent en retraite monsieur On aurait pris la maison Ça aurait pu faire tellement mal Tu sais je me mets dans la maison Artillerie sur le côté Carnage quoi Ça aurait été un carnage Ton level qui est dédié au level 1 Nos hommes battent en retraite monsieur Tu comptais vraiment faire quoi Avec ces régiments à 35 pas d'homme Contre ceux d'ennemi à 120 Tout est perdu monsieur La bataille est presque terminée On était pas loin de gagner En vrai on était pas loin de gagner Eh on s'abaisse pas Merci beaucoup pour la défaite On s'abaisse pas face à l'adversaire On combat On combat Regarde ça On tue 1300 hommes On en perd 700 Tout va bien Il nous reste plus que Napoléon De la cavalerie et de l'artillerie Ah ouais Napoléon est mort Ça on arrive pour envisager Il reste pas grand monde Mais il y a beaucoup trop d'artillerie Donc auto résolution 35 morts dont Napoléon du coup Napoléon est censé être mort là Non ? Il s'est replié Non mais en vrai Alors j'avoue que J'ai pas regardé Le nombre de Enfin le nombre de D'unités dans les divisions Moi je me suis dit Ça peut le faire J'ai regardé à peu près Le nombre d'hommes J'ai pas regardé Le nombre de divisions complètes quoi Mais c'est vrai que j'ai pas J'ai pas pris le temps de soigner mes unités Alors que j'ai pris Naples Sicile Avec les deux armées C'est vrai que c'est pas Forcément la meilleure idée Blessé par le feu de l'action Napoléon Bonaparte est rentré A la capitale pour se remettre Il faudra attendre plusieurs semaines Avant que sa santé nous permette De reprendre le commandement Armée détruite Tous les servants sont Vous prisonniers de vos ennemis Ah formation Lojange C'est long Mort héroïque Jean-André Messena Messena est mort Lewis et Clark Atteignent l'océan pacifique Océan en vue Quelle joie Écrit William Clark Dans son journal Plus de deux ans Après avoir quitté Pittsburgh Clark et son partenaire Mary Weiser Lewis Les 31 explorateurs Du corps expéditionnaire Ont finalement traversé l'Amérique Et atteint l'océan pacifique A pied Ah oui Après avoir obtenu la permission Du président Jefferson Pour lancer cette expédition Clark a acheté du porc Du sel et des médicaments En grande quantité Pour nourrir les exploiteurs Tout au long du voyage En chemin C'est intéressant Mais c'est long Expédition interne pacifique En décembre S'est installée Pour passer l'hiver Et préparer les denrées Pour le voyage de retour Jusque là Il n'y avait eu Aucune seule perte Une mort imprévisible Due A une impendicite aiguë Je ne connaissais pas Cette expédition Bon c'est pas très grave C'est pas très grave On a de quoi se refaire Des unités Et en plus C'est vrai J'ai pas envoyé J'ai pas envoyé Mura J'ai oublié Mura Je l'avais préparé là Et je l'ai pas envoyé Ah il a pas full full unité Mais je l'ai pas envoyé Quel échec Bon du coup Napoléon A quel moment on sait où il est Il est en Corse Il est rentré chez lui Non il est pas rentré chez lui Bon on va refaire des unités déjà Alors Un petit peu d'artillerie Il faut commencer On va s'en faire 4 Cavalerie de lancier Fusilier de ligne Chasseur Ok Déjà là On revient avec une armée Il va falloir Enfin Ça c'est bon au niveau cavalerie Et artillerie Ce sera bon Et on va augmenter Augmenter ça Euh Paris Mais dans quel tour Ah ouais ok En quelques semaines Ils ont dit Il s'est pris un obus Il a fait une tête Ah obus Hop Tête Pour repousser Il a voulu sauver son armée Donc il est légèrement blessé Il a un tanticoli Parce qu'il y a Les cervicales solides Napoléon Euh Ok Bon du coup On s'était Embarqué dans l'idée De débarquer A Londres Pour prendre Londres Mais on a eu du mal Déjà à prendre Vienne Alors Londres Je te raconte pas Hein Donc on va densifier Un petit peu Les armées Un peu partout Ce pourrait être Une idée Reince Ok On a plus de sous Prochain tour Ça aurait été beau Le prendre en Prendre Vienne En décembre 1805 Ça aurait été intéressant Ça aurait été intéressant Quelle heure il est là Ah oui déjà On va peut-être s'arrêter là Bon est-ce qu'ils vont Contre-attaquer du coup Alors dans l'absolu Non parce qu'on a mis Cette fameuse Ce fameux état tampon Venise L'Italie Qui a été créée Donc l'Autriche Devrait pas contre-attaquer ici Il pourrait aller rechercher Innsbruck 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 Mais il y avait tellement De monde à Vienne J'avoue que Je m'attendais pas autant Et ce qui est intéressant Tu vois en fait Je me suis fait avoir Par la logique du jeu Napoléon est guéri Tu vois les cervicales ça Ça c'est du solide C'est du cervical corps ça Forcément c'est efficace C'est efficace Je dois dire Salut juste là Mais Qu'est-ce que j'allais dire Je me suis fait avoir Par le jeu Parce que la dernière fois Qu'on a eu Une grosse différence De puissance Face à l'Angleterre On y était allé On avait réussi à gérer Quand même très très correctement Et puis les renforts Arrivaient vraiment Très lentement Un par un Alors que là T'as toute l'armée Qui est arrivée en renfort Donc je sais pas Ce qui fait la différence Entre chaque Mais toute l'armée Est arrivée en renfort Donc tant mieux C'est très très bien Moi je suis content Mais je m'attendais pas à ça Fred m'attendais pas à ça Alors Napoléon est revenu Napoléon est là Avec de la milice Un tour un tour 3-3-3 Ok Non pas là Reims Mais c'est où Que j'ai fait une armée J'ai pas fait d'armée ici J'ai pas fait d'armée ici Ah non c'est là Fusier de ligne Chasseur Milice On va pas en refaire Marseille Parce que là au final L'armée à Marseille Elle manque clairement D'unité au sol Donc tu vas me faire des fusillés En quantité Voilà Pas forcément la meilleure armée au sol Je n'ai aucune idée Je vais être honnête avec vous Lancier, lancier, lancier Ah c'est que des lanciers Chasseur à cheval Tu vas en faire deux Murat ça va être la cavalerie Murat c'est censé être la cavalerie De toute façon Tu vas améliorer ça aussi C'est cadeau Bordeaux On peut faire des trucs à Bordeaux Que de la milice Strasbourg On peut faire de l'armée à Strasbourg Que de la milice Ok 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 Dans l'absolu Je voulais économiser Mon or Pour une fois ça fait Faire une grosse marine Bah on va pas le faire On va pas le faire Ok Très bien L'avantage avec Twitch C'est pas Pas de montage Qui prend du temps Oui c'est sûr Oh il ne finit jamais Il joue en armes T'as pas fini encore Non on va s'arrêter On va s'arrêter là On va s'arrêter là Nos armées Elles sont en train de se refaire Dans max 7 tours Du coup ici On s'est refait Vraiment Beaucoup d'hommes Les grosses armées Merci beaucoup Et Murat sera Beaucoup plus efficace aussi Napoléon aura Une très très grosse armée Murat aura une très très grosse armée Les deux directions Viennent Et puis Les autres généraux Qui sont là Lui Qui est pas dégueu Lui il a une belle armée Quand même Et d'avoue On va pouvoir densifier Un petit peu Les deux On essaiera De faire un ébarquement En Angleterre L'envie L'envie Tu as fusionné Murat et Napoléon Je sais pas Je sais pas Je pense qu'on peut pas Est-ce qu'on est pas limité En nombre d'hommes Tu vois parce que comme là T'as deux lignes Entre guillemets Tu vas pas pouvoir En avoir plus Je sais pas si je vais fusionner Les deux J'en sais rien Si je fusionne les deux C'est une armée énorme Mais en même temps Ne pas les fusionner Ça permet de Comment dire De De faire deux objectifs D'un coup Toutes les armées Sont trop légères En artillerie Ah ouais Après je suis en normal Attention Si tu connais le jeu Je suis en normal Parce que je trouve Qu'en artillerie Enfin Je m'adapte un peu A l'adversaire Et l'adversaire Ils ont quoi Deux Trois Quatre Artillerie Maximum Bon là Il y avait eu des renforts Du coup Ils en avaient 17 000 Mais Faut faire plus d'artillerie Mais ce sera trop simple Avec plus d'artillerie Ouais c'est vrai C'est un petit peu le but C'est vrai que c'est un peu le but C'est vrai que c'est un peu le but Ouais On augmentera ça On augmentera ça On verra ça la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada